Et re-bonjour, oui alors je vous dis re-bonjour parce qu'en fait on est toujours le 24 novembre. Vous quand vous verrez cette vidéo, on sera le 25 novembre, mais ce sera la troisième fois de la journée que je vous dis bonjour. Voilà, donc sur cette phase cam, en fait je vais revenir sur le harcèlement scolaire, donc la vidéo que Jonas a fait hier, enfin le harcèlement en général. Et cette vidéo je l'intitulerai les yeux de la maman en fait, parce que ce sera le harcèlement à travers mes yeux. Mais dans cette vidéo je parlerai pas que du harcèlement scolaire. Voilà, à tout de suite. Voilà donc comme je vous le disais dans ma petite intro, je fais cette phase cam pour revenir sur le thème du harcèlement à travers mes yeux. Comme je vous l'ai dit dans mon vlog, bon le vlog paraîtra plus tard, donc en fait vous savez pas de quoi je parle. Mais je tenais à tourner une phase cam seule pour vous donner un peu la façon dont j'ai vécu toute cette période où Jonas subissait du harcèlement. Donc je voulais vous donner un peu mon point de vue et rebondir sur d'autres sujets en fait qui me touchent et que je vois et qui me révoltent en fait. Donc je vais déjà commencer par la période harcèlement de Jonas. Donc en fait, comme elle vous l'a dit, cette période a commencé donc il y a maintenant trois ans. Et en fait, on s'est pas rendu compte nous de l'extérieur que quelque chose n'allait pas, parce qu'en fait, elle nous l'a caché pendant longtemps et elle l'a très bien caché. On voyait bien qu'elle se renfermait, qu'elle était triste, qu'elle avait une certaine nostalgie. Mais en fait, on mettait ça sur le dos de l'adolescence, on se disait que voilà, c'est une mauvaise passe, que ça passerait, que voilà, pour être honnête avec vous, comme elle vous l'a dit, elle s'est scarifiée, mais elle l'a tellement bien cachée qu'on ne l'a pas vue en fait. Elle se cachait pour pleurer, elle se cachait pour se faire du mal, elle se cachait pour énormément de choses. Et en fait, c'est sa petite sœur, sa demi-sœur, donc la fille de mon compagnon, qui était dans la salle de bain avec elle un soir et qui s'est aperçue que Jonas était scarifiée. Elle a vu des cicatrices sur son bras, tout simplement. Et elle nous l'a dit. Désolée. Autant vous dire que moi, quand j'ai vu ces cicatrices, pour moi, ça a été super dur. Super dur de voir que ma fille se faisait du mal et que je ne savais pas en fait. Je ne savais pas, je n'avais pas vu. Je me suis sentie minable en fait, de ne pas avoir pu l'aider en fait. Et du coup, à ce moment-là, ça en est suivi beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions pour réussir à lui faire dire ce qui lui est arrivé. Je suis désolée, j'ai coupé pour aller fermer la fenêtre de ma cuisine qui est juste là, pardon, derrière. Ce qui avait beaucoup, beaucoup de bruit à l'extérieur et ça m'aidait pas à me concentrer. Bref, donc oui, comme je vous le disais, ça en est suivi beaucoup de discussions pour savoir ce qui lui est arrivé. Et donc là, elle nous a avoué son harcèlement scolaire. Et en fait, avant ça, il y avait eu une première alerte comme quoi quelque chose n'allait pas. Et là encore, j'ai mis ça sur le dos de la crise d'adolescence comme une imbécile. Elle avait fait une mini fugue en fait avec une copine à elle. Je dis mini fugue parce qu'en fait, elle était partie se promener avec ses amis là où on vit. Et en fait, elle était supposée rentrer à 17h30 et à 17h30, pas de nouvelles. Et donc sur son téléphone, enfin téléphone coupé, géolocalisation coupée. Donc autant vous dire que crise de panique. Et donc mini fugue parce qu'en fait, on l'a retrouvée trois heures plus tard à la plage. Elle a rallumé son téléphone et nous a contactés. Enfin voilà, il y avait eu une première alerte. J'écoute ce passage là parce que ce n'est pas le plus important dans ce qui lui est arrivé. Du moins, c'est important, mais vous verrez par la suite que ce n'est pas le plus grave en fait. Donc voilà, il y avait eu une première alerte. Ensuite, on a appris des scarifications. Donc là, on a commencé à beaucoup, beaucoup, beaucoup discuter. Et elle ne nous a pas avoué tout de suite qu'elle subissait du harcèlement. Elle nous a dit qu'elle avait perdu pas mal d'amis, qu'elle avait un mal-être, qu'elle n'allait pas bien du tout. Mais sans vraiment rentrer dans des explications de ce qu'elle vivait réellement au quotidien. Et en fait, on a eu un vrai, 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 vrai signal d'alarme parce qu'un jour, elle a fait une vraie fugue. Voilà. Et on a eu, donc, au cours de ces deux dernières années, on a eu trois. C'est la deuxième qui nous a vraiment alerté sur un réel mal-être et qui, moi, personnellement, m'a fait vivre le pire jour de ma vie. Parce qu'en fait, je me suis levée un matin, donc 5 heures du matin. Je suis rentrée dans sa chambre et Bajona n'y était pas. Et donc, elle avait pris un sac avec des affaires et donc, elle était partie, quoi. Sans laisser de mots, sans... Si, si, elle avait laissé un mot, je vous dis n'importe quoi. Elle avait laissé un mot où elle disait qu'il était plus facile pour elle de partir et que ce serait plus facile pour nous, en fait, de ne plus la voir souffrir. Et que, ben, voilà, qu'à l'heure où on trouverait ce mot, elle serait déjà loin et qu'on ne pourrait pas la retrouver, en fait. Donc, je vous laisse imaginer à travers les yeux d'une maman ce que j'ai pu ressentir. Ma vie s'est arrêtée, clairement, je me suis dit que, ben, elle allait se suicider, en fait. Et que c'était de ma faute parce que je n'avais pas été capable de voir ce qui n'allait pas. Et, euh... Et... J'ai donc prévenu la police de sa disparition, de la lettre qu'elle avait laissée. Et, euh... Et, ben, là, les policiers m'ont répondu, euh... Ben, c'est une fugue, madame, il faut lui laisser le temps de revenir. Comment vous dire, euh... Elle avait, à l'époque, 12 ans. Comment est-ce qu'on peut me dire, euh... Ben, il faut laisser le temps à votre enfant de revenir. Elle a 12 ans, il est 6 heures du matin, je ne sais pas à quelle heure elle est partie. Euh... Je ne sais pas avec qui elle est, ce qu'elle fait. Ça se trouve, elle s'est déjà suicidée. Enfin, voilà, c'est... Ça a été, euh... Une période atroce, et atrocement difficile, de supporter, donc, le fait de se demander où elle était, et que la police nous dise ça. Ça a été, mais abominable. Enfin, bref, ça en est suivi toute une journée de recherche dans Fréjus, dans... Un peu partout, voilà, pas moyen de la localiser. La police qui ne veut rien faire, qui ne veut pas chercher à localiser son téléphone parce qu'elle n'a pas disparu depuis assez longtemps. Enfin, bref, ça a été une journée abominable. Et donc, ben voilà, comme la première fois, le soir, on a fini par la retrouver parce qu'elle a rallumé son téléphone et qu'elle nous a demandé de venir la chercher. Et donc, le soir, quand elle est rentrée, on s'est posé, et là, je lui ai dit, bon, là, maintenant, Jonas, tu vas me dire exactement ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et donc, elle m'a avoué le harcèlement quotidien, elle m'a avoué les nudes, les... Voilà, tout ce qu'il pouvait... Tout ce qu'elle vivait, en fait, au quotidien. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches sur les personnes, en fait, qui l'a harcelées. J'ai joint quelques parents. Et là, donc, je vais en venir au sujet, en fait, qui me révolte dans tout ça. Parce qu'il faut quand même savoir que ça va au-delà du harcèlement subi, en fait. Il faut savoir que, pour les parents des enfants qui lui ont fait subir ça, et que j'ai eu, en fait, en fait, pour eux, c'était la faute de Jonas. Elle l'avait cherché. Elle avait eu un comportement anormal. Et donc, c'était normal que les jeunes lui disent ça. Mais comment on peut réagir comme ça, en fait ? Comment on peut s'en foutre à ce point-là ? Comment on peut donner raison à ses enfants de faire des choses pareilles ? Je ne comprends pas comment... Je ne sais pas. Pour être très honnête avec vous, j'avais qu'une envie, moi, c'était de la retrouver et de les frapper, en fait. de devenir violente, de leur faire comprendre que tout ça, ça a failli mener à quelque chose de grave. Ma fille aurait pu se suicider, quoi. À cause de gamins qui ne supportaient pas, tout simplement. Ou qui étaient jaloux d'elle, ou jaloux de sa popularité, ou jaloux du fait qu'elle puisse plaire à des garçons. Enfin, je ne comprends pas comment on peut tolérer ça et comment les parents peuvent laisser passer ça, en fait. Donc, voilà. Ça, c'était pour mon point de vue sur le harcèlement scolaire et sur ce qu'a vécu Jonah. Je vous passe des détails et je vous passe, voilà, des émotions. Et est-ce que moi, ça m'a fait... Ce n'est pas le sujet, en fait. Et, en fait, là où je veux en venir, c'est... Donc, je suis sur YouTube un papa vlogueur qui s'appelle Adrien. Je pense que beaucoup le connaissent, en fait. Et il a fait, il y a très peu de temps, une face calme sur un procès qui a lieu en ce moment. Sur l'affaire Alexia et Jonathan Daval. Et pour avoir eu le malheur de dire ce qu'il pensait, certes, peut-être pas de façon très enrobée comme il aurait fallu le faire ou assez gentil pour certains. Enfin, bref. Suite à ça, il a subi un harcèlement complet. Il a reçu des menaces de mort. Il a... Sur Instagram. Je suis choquée, en fait. Je suis choquée de voir qu'en 2020, des gens peuvent encore être assez bêtes pour réagir de la sorte et menacer quelqu'un de mort parce qu'il a le culot de dire ce qu'il pense sur YouTube. Je comprends pas, en fait. Comment on peut être aussi méchant ? Ça rejoint assez ce que Jonah disait dans sa vidéo où elle aimerait que les gens soient un peu moins bêtes et jugent moins les autres. Je suis choquée. Je suis choquée de voir que la réalité, en fait, à l'heure actuelle, c'est d'être méchant. Et plus on est méchant, et plus on kiffe. Et de voir que les gens peuvent se sentir vivants en menaçant d'autres personnes parce qu'ils osent dire ce qu'ils pensent. Alors peut-être que moi aussi, je recevrai des menaces, là, tout de suite, à la publication de cette vidéo. Peut-être que je serai insultée parce que j'ai osé défendre cette personne qui semble très mal aimée sur les réseaux et sur YouTube. N'empêche que cette personne a quand même 40 000 abonnés. C'est peut-être qu'il mérite ses abonnés. C'est peut-être que, quelque part, il fait des choses bien. On a le droit de l'aimer ou pas. On a le droit d'avoir un avis sur ce qu'il fait, sur ce qu'il fait pas. On a le droit de donner son avis aussi en commentaire sur ce qu'il peut faire ou pas. Mais de là à le menacer de mort, je ne sais pas, il y a un moment donné, dans quel monde on vit. C'est aberrant. Je suis outré. Je suis outré. Donc voilà, je pense que je ne vais pas m'éterminer sur le sujet. Parce que je n'ai pas envie de vous faire une phase calme qui dure une demi-heure. Mais je voulais déjà revenir sur ça, sur ce que ressentent les parents des enfants qui subissent ce harcèlement, qui voient leurs enfants se faire du mal, qui voient leurs enfants souffrir, qui sont impuissants face à tout ça. Et encore une fois, comme je l'ai dit hier, à tous ceux qui verront cette vidéo, cette série de vidéos, à tous les ados concernés, surtout parlez-en à vos parents. N'attendez pas d'arriver dans un profond mal-être. Et à tous les parents qui verront cette vidéo, ne mettez pas un léger mal-être sur le dos de la crise d'adolescence. Parce que oui, dans 99% des cas, ça pourra être ça. Mais pour 1% des cas, ça ne sera pas ça. Et si vous ne réagissez pas assez vite, vous vous en voudrez. Et ça causera beaucoup de souffrance chez vous et pour vous. Donc si ça peut vous aider à être attentif aux signaux d'alerte, faites-le. Et pour tous les jeunes qui font subir ça, encore une fois, réfléchissez, réfléchissez. Et pour les moins jeunes qui trouvent très drôle d'insulter des gens parce qu'ils ont le malheur de dire ce qu'ils pensent, dites-vous que la liberté d'expression a été créée pour ça. Et que certes, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais je ne pense pas que votre liberté à vous, ça soit de pouvoir insulter les autres et de pouvoir les menacer de mort. Voilà. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo ici. Je vous remercie de l'avoir regardée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos en temps réel. Et merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début, encore une fois. Je l'ai déjà dit dans ma description. Mais vraiment, merci de nous suivre et de nous soutenir. Et surtout, merci de soutenir Jonah à travers les commentaires bienveillants que vous lui avez mis. Voilà. Je vous souhaite à tous d'être heureux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Encore une fois, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas que la famille, c'est tout. Le reste, c'est rien. Voilà. Au revoir. Merci. Merci.